alors ici sur une twingo problème de chauffe moteur donc il ya plus de liquide dans le vase d'expansion dans le circuit de refroidissement la voiture chauffe un petit peu et et pas de chauffage et donc le client se plaint d'une fumée qui arrive parfois donc dans l'habitacle donc derrière le tableau de bord donc forcément se dirige directement vers les tuyaux les tuyaux du de la chaufferette un du radiateur de chauffage qui se trouve à l'intérieur qu'est ce que je peux constater ici directement voilà le tuyau qui est complètement cassé qui arrive directement vers le radiateur de chauffage donc on voit on voit qu'il ya deux deux tuyaux de tuyaux la durite est complètement cassé à l'intérieur alors forcément forcément à l'intérieur du véhicule en dessous du tapis et bien il ya énormément de liquide de refroidissement là donc voilà le tapis est imbibé et donc ce qui fait forcément que de un la voiture elle chauffe et de deux bien sûr il ya de la fumée qui sort qui sont en dessous du tableau de bord voilà alors donc ici donc après avoir constaté que le fameux tuyaux ici était cassé au niveau de la chaufferette alors ce que j'ai fait ici pour dépanner c'est que j'ai bypassé le tuyau donc la durite qui allait la durite qui allait ici en dessous de du tuyau et bien je les mis directement les relier directement au moteur elle est là ok et donc forcément j'ai enlevé cette petite durite ici en fait ça c'est pour dépanner malheureusement donc pour l'instant il n'y aura pas de de chauffage à l'intérieur le circuit de refroidissement ne va pas aller jusque donc dans l'habitacle il va rester uniquement dans le moteur et donc ce qui va pouvoir permettre bien sûr aux propriétaires du véhicule de pouvoir rouler donc cette durite là en fait elle allait directement à la chaufferette et donc on ne passe plus par la chaufferette on part directement et on retourne sur la pipe thermostatique qui est sur la culasse ici que l'on voit là avec tuyau et donc malheureusement voilà donc cette durite bien sûr il faudra la récupérer récupérer pour bien sûr remettre quand ça quand quand la chaufferette va arriver et ça pourra permettre bien sûr aux propriétaires du véhicule de pouvoir rouler avec voilà voilà à quoi ressemble un radiateur de chauffage on appelle aussi une chaufferette maintenant il n'existe que deux ou trois pannes au niveau de la chaufferette c'est que ou bien elle est bouchée et forcément donc il n'y a pas d'eau qui rentre à l'intérieur et donc il n'y a pas de chauffage il peut y avoir une petite un tout petit trou donc ça va couler petit à petit des petites gouttes qui vont pouvoir qui vont s'échapper et comme ici vous pouvez le remarquer ici le tuyau est carrément cassé et là forcément on trouve vraiment toute l'eau qui s'échappe pour les vieux pour les anciennes voitures c'est vrai qu'il était assez difficile de faire le démontage aujourd'hui les constructeurs ont pensé un petit endroit pour pouvoir le sortir avec des tuyaux qui se dévisse il ya 10 15 20 ans et bien il fallait enlever tout le tableau de bord j'espère que sur certaines mais sinon vous pouvez le dire en commentaire pour celui qui l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça de me dire s'il a dû enlever le tableau de bord parce que certaines c'est on peut pas faire autrement c'est extrêmement complexe que ce soit le radiateur de chauffage ou bien l'évaporateur qui se trouve donc le radiateur d'herko qui se trouve vraiment à l'intérieur du tableau de bord le radiateur de chauffage ici comme vous pouvez le constater le tuyau était carrément arraché et ça quand on analyse la situation on se rend compte en réalité c'est un problème de support moteur et bien oui lorsque vous passez des vitesses un peu trop brusquement et que le support moteur a du jeu et bien qu'est ce qui se passe le moteur il bouge tellement fort que les durites elle tire et qu'est ce qui se passe une fois deux fois bam le tuyau il casse et forcément la durite et bien elle tient le coup mais le petit tuyau en plastique ne tient malheureusement pas le coup et là on a une cassure nette donc voilà d'où l'importance de passer les vitesses doucement et lorsqu'il ya un problème de support moteur et bien on l'appelle le petit nonos qui se trouve en dessous support boîte il est important de le remplacer assez rapidement parce qu'on pourrait avoir ce genre de conséquence on peut aussi telle on pourrait aussi casser des ventilateurs des radiateurs on a déjà vu des moteurs qui sautent qui tape carrément le capot donc c'est extrêmement dangereux il faut faire attention à ça dès qu'on ressent en fait le levier de vitesse qui bouge un peu trop quand lorsqu'on démarche de compte lorsqu'on démarre pardon ou lorsqu'on roule et qu'on voit le levier de vitesse qui commence à bouger dans tous les sens il faut commencer à s'inquiéter